coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul la fourmi créative donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc j'ai commandé des fleurs primat de la collection sugar cookies bon je pensais qu'elles n'étaient pas été tout ça non mais bon je le ferai moi même j'ai ce qu'il faut j'en ai pris trois paquets un peu déçue parce que je pensais pas que c'était celle ci bon après c'est un petit peu de ma faute j'ai fait une commande un peu rapide bon elles sont jolies quand même je vais mettre du bruit en dessus et puis des petits et petites paillettes et ça le fera après je sais pas pourquoi j'ai commandé ça je les voyais plus rose moi les violets tout ça je sais pas trop c'est pas trop mon truc après celle ci elle reste jolie un bon il y en a que trois ici bon celle là je peux mettre encore du rose dessus elle est limite même là mais violet c'est pas trop mon après je peux la même c'est pas mon c'est parce que je travaille le plus quoi disons pas dire que je n'aime pas mais je ne travaille je travaille très peu ces couleurs là mais bon c'est pas grave pour une carte pour quelqu'un ou faire un petit un petit plaisir pourquoi pas les mettre dans une pochette et puis les offrir voilà ils sont jolies c'est allé en direct elles sont un peu comme du velours sont pas mal ça c'était l'autre collection je me souviens pas c'est pas marqué derrière les collections enfin bref c'est c'est les petites fleurs prima ensuite j'ai recraqué pour une planche de tampons ici de chez florilège avec les petits ours ici alors je pensais que ben en fait ça peut très bien aller aussi avec avec celui là l'ourson là donc c'est c'est sûr sur noël c'est sur l'hiver plutôt je dirais plutôt c'est plus des cartes d'hiver pour faire des cartes d'hiver ou des albums d'hiver ou voilà je trouve ça trop mignon donc j'ai craqué pour ça ensuite j'ai pris une planche de dice comme ça des matrices de découpe comme ils disent florilège design winter donc c'est en fait ça fait une pochette avec les rabats et tout là on peut mettre le tag à l'intérieur et ici c'est des découpes regardez on voit on voit mieux comme ça derrière voilà ça je pense que c'est pour les attacher je sais rien je sais pas c'est pourquoi faire ça ou pour mettre le tag comme ça j'ai pas celle qui l'a vous me le dites c'est celle qui possède cette planche de mat de découpe moi je pense que c'est pour faire mettre un une attache parisienne enfin faut que je regarde ça à tête reposée alors ici c'est pochette d'hiver voyez voilà je trouvais ça trop mignon et j'aime beaucoup ça que ça je vais m'en servir dans les jeunes je vais m'en servir dans mes albums ou c'est sur les cartes on peut mettre ça sur une carte on sort ça joyeux anniversaire bienvenue bébé voilà plein de plein de possibilités rien qu'avec ça déjà ça va être super voilà bon et vous allez rien je me suis racheté un pistolet à encore je viens bientôt ouvrir une galerie ici musée du pistolet à colle voilà parce que le mien celui que je me serre tout le temps parce que les autres ils fuient celui-là aussi cool voilà il est dans un état c'est catastrophique quoi et regardez regardez moi gaspille de colle en fait parce que c'est pas donné non plus les pistolets à colle donc j'ai pris celui de chez cizik en espérant être contente alors si quelqu'un parmi vous là là ce pistolet à colle vous me dites s'il est bien ou pas de toute façon je vais pas tarder à le mettre en route là bon aujourd'hui et non parce qu'il fait un temps magnifique donc je retourne un peu au jardin j'ai des petites choses à faire bref ce sera mais prochainement je vais tester parce que bon que je vois et ça et puis j'ai pris le support ici pour pour le poser dessus parce que je trouve ça super pratique plutôt que toujours le coucher moi je trouve ça bien pratique j'ai dit allez je prends ça en même temps donc il n'a pas l'air mal j'avais commencé à le déballer oui ça fait ça et puis pour ma commande et ben j'ai eu un cadeau c'est un petit truc mais bon toujours sympa d'avoir un petit cadeau merci la forme un rôle rôle et colle bon j'ai jamais testé ça non plus donc voilà et en fait il faut le mettre il faut le mettre il ya un petit voilà il ya une petite une petite pâte ici il ya plusieurs plusieurs façons de le mettre je sais pas si vous allez voir ça oui il ya donc je pense qu'on le met comme ça parce que là c'est le truc si jamais ça goûte j'espère pas j'espère pas parce que parce que ben voilà quoi j'aimerais bien au moins en avoir un correct sur le tas déjà acheté chez capturage en acheter il y en n'était pas trop mal mais bon là j'ai usé un temps que je que je fais du collage avec les pistoles à colle et il n'était pas mal celui-là c'était les bleus et jaunes mais c'est la petite languette qui vient là donc en fait ça je sais même pas c'est pourquoi faire ça vous faites ce truc là ça c'est pas mal là il faut que je mette dans la prise oh là là c'est peut-être pour le charger j'en sais rien j'ai jamais vu ça où c'est tout moins d'ailleurs les instructions mon mari sera là il me dirait les instructions d'abord et donc ça ça vient là comme ça je me demande si c'est pas pour le eh ben je pense que c'est comme ça j'en sais rien de toute façon il n'y a pas 50 possibilités voilà donc je l'ai mis là il est bien mis et en fait ben hop on pose comme ça quoi bon là il n'y a pas bien parce qu'il ya le fil qui est tout noué voilà je pense que c'est comme ça ou ou encore plus droit voilà il ya un petit on off moi il n'a pas l'air mal maintenant à voir au fonctionnement ça alors ça je sais pas c'est pour quoi faire je me demande si c'est pas pour le charger et puis s'en servir je ne sais pas je regarderai ça je veux dire le petit le petit truc ici ce qui a marqué chargez le pistolet à colle avec un bâtonnet branchez-le à une prise électrique et mettez l'appareil sous tension pour démarrer la chauve après cinq minutes votre pistolet devrait être prêt à l'emploi vérifier c'est la colle chaude c'est cool correctement ouais ben non c'est pas pour charger ça bon je testerai peut-être ce soir ce que ça donne voilà bon et ben puis ça c'est sympa aussi alors je voulais vous dire que ben il m'a été demandé des parce que j'avais proposé de faire le tuto de ce petit pochon la pochette cadeau là ici et donc voilà j'ai déjà préparé donc le support là j'ai mis juste du gesso donc voilà on veut le faire je ne sais pas quand parce que là je vous dis comme il fait beau je repars un petit peu dehors et mais bon je vais le faire c'est sûr donc voilà donc là j'ai déjà peint j'en ai fait quatre là j'ai déjà peint les pochettes avec du gesso de chez action voilà donc ça c'est la première étape et bien laisser sécher donc j'ai fait ça hier soir là c'est bien bien sec et on verra ça prochainement mais écoutez sur ce je vous fais plein de gros bisous portez vous bien prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao à tutti